Salut à tous, dans cette vidéo on va parler de ce que Messi a déjà fait à Neymar pour l'améliorer. Mais avant de parler de Lionel Messi qui est selon moi le meilleur joueur du monde, je t'invite comme d'habitude à liker cette vidéo si elle te plaît, mais surtout de t'abonner à la chaîne en activant la cloche, c'est très important c'est pour ne rien rater, je compte ton frérot et nous les mecs, on est parti pour parler de Messi. A chaque match, Neymar peut être merveilleux, insupportable, déterminant et agaçant. Il n'est pas le seul coupable, loin de là, mais il doit mûrir pour devenir irrésistible, tout le temps et Messi va l'aider à franchir ce cap. D'un match à l'autre, mais aussi dans le même match, il peut nous enchanter, nous émerveiller, mais aussi nous exaspérer. D'une semaine à l'autre, il est considéré comme le meilleur joueur du monde, ou presque, puisque comme il est un joueur qui devrait être dans les meilleurs du monde, mais ne l'est pas. Neymar reste le facteur X du PSG, mais il doit évoluer pour que son statut dans le football mondial ne souffre plus d'aucune contestation et Léo Messi, avec son expérience, avec son calme, va bien évidemment apporter à Neymar. Quand il est exaspérant, c'est souvent parce qu'il semble moins bien physiquement. Quand le Brésilien n'a pas son explosivité habituelle, alors il s'énerve parce qu'il rate. Et plus il rate, plus il s'énerve. Et plus il s'énerve, plus il veut montrer qu'il est capable de faire la différence à lui seul. Et plus il rate, et ainsi de suite. Mais cette fois-ci, Léo Messi, le meilleur joueur de tous les temps, sera là. Autre contexte qui réduit l'influence de Neymar, la provocation. Le Brésilien est un joueur qui parle beaucoup sur le terrain, qui chambre, provoque. Le problème, c'est que quand on lui répond, il tombe dans le panneau. Il devient alors un joueur de quartier qui veut humilier son provocateur en 1 contre 1. Il oublie alors que le respect du jeu et de ses partenaires, et on a l'impression qu'il évolue alors seul sur le terrain. Ce n'est pas nouveau, il est comme ça depuis tout jeune, et même dès ses premiers matchs en pro à Santos. Mais cette fois-ci, comme à Barcelone, Messi sera là pour recadrer le Brésilien Neymar. Enfin, il devient exaspérant quand son équipe et ses partenaires ne sont pas bien. Il décide alors de prendre les choses en main en voulant faire la différence tout seul. Mais en face, ses adversaires le savent. Et ils viennent alors le fermer autour de lui à 2 ou à 3 joueurs. Oui, ils savent qu'il y aura des joueurs libres ailleurs, mais ils ont compris que le Brésilien ne lâcherait plus son ballon. Mais cette fois-ci, Lionel Messi va encore une fois intervenir. A 29 ans, Neymar doit ouvrir les yeux sur ses défauts. S'il passe le cap, il aura toutes les cartes à main pour amener avec lui ses partenaires à faire du PSG un futur vainqueur de la Ligue des Champions. Sans cela, il restera comme un joueur de grand talent qui aura illuminé certaines soirées, mais qui laissera un goût d'inachevé. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Comme d'hab, pense à lâcher ton plus gros pouce bleu, de t'abonner à ma chaîne en activant la cloche. C'est très important, c'est pour ne rien rater. Je compte que toi frérot aussi pour qu'on atteigne la barre des 50 000 abonnés avant la rentrée. Je pense que c'est possible, c'est faisable. Et du coup, voilà, à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501